Le jeune Émile reste introuvable après deux mois de sa disparition. Alors que l'enquête fait les gros titres des médias, de nombreuses théories circulent sur ce qui aurait pu se passer. Certains soupçonnent un conducteur ayant renversé l'enfant, d'autres pointent du doigt la grand-mère et il y a même ceux qui évoquent un rituel satanique. Des habitants de Verney ont même accusé lourdement le grand-père d'Émile, le plaçant également sur le statut de suspect. Les témoignages affluent et les médias cherchent sans relâche à obtenir plus d'informations, parfois au détriment de l'exactitude. C'est d'ailleurs à cause des médias présents sur place qu'une voisine des grands-parents d'Émile a été faussement suspectée. La voisine en question a raconté aux Dauphiné libérés qu'elle avait été victime d'une terrible méprise. « Ma maison a été identifiée par erreur à la télévision comme étant celle des grands-parents d'Émile par des journalistes », a-t-elle expliqué. « Je suis revenu au roi Verney qu'en août et j'ai passé tout le mois de juillet ailleurs », a-t-elle ajouté. La tranquillité des habitants de Verney est une priorité pour le mer. C'est pourquoi il a interdit l'accès aux touristes dans le village afin d'éviter ce genre de confusion. Sous-titrage Société Radio-Canada